Musique Il y a eu plusieurs temps en fait dans ma vocation, mais un moment très particulier ou dans un moment de remise en question de ce que je voulais faire. Face à des échecs, au fond tout ce que je m'étais préparé pour ma vie, mes propres projets tombaient un peu à l'eau. J'ai commencé à me demander ce que Dieu voulait. J'ai rencontré des amis qui priaient, qui m'ont appris à prier. Et puis un prêtre un jour m'a dit qu'il fallait que je lise la Bible régulièrement, si je voulais approfondir un peu les choses. Et ça a été assez rapide après. Et au fond, un jour vraiment, j'ai découvert ce que je voulais dire, ce qu'était la présence du Christ. Et tous mes projets ne valaient plus rien par rapport à cette présence. Et après j'ai cherché comment demeurer avec Lui. Et là j'ai mis trois ans avant de comprendre au fond que je voulais entrer dans un endroit où on m'apprenait à demeurer avec Lui. Une prière liturgique, intense, régulière, et une vie communautaire très forte. Au fond, je pensais en entrant au monastère, que j'allais vivre avec d'autres ermites dans une même maison. Et que prier c'était ça. Et puis j'ai découvert au fur et à mesure que le charisme bénédictin était la vie cénobitique, c'est-à-dire la vie de communion. Et j'ai découvert qu'au fond, la prière ne se faisait pas seulement à l'Église, mais à travers toute la vie. Du lever au coucher, à travers les repas, le travail, etc. Et en découvrant ce charisme, je découvrais qu'il me donnait encore plus que ce que j'attendais. C'est vraiment un temps très particulier parce qu'on découvre tout, on apprend tout en fait. On apprend à manger, à parler, à dormir, à marcher. Au fait, on apprend à aimer, mais à travers tout ça. Là, j'ai découvert, comme je vous l'ai dit, qu'au fond, la vie de communauté, la vie de communion, était le vrai charisme de Benoît, qui nous transmettait, c'est un moment d'épreuve, tout est remis en cause. Le noviceur, pour moi, ça a été la découverte que je pouvais tout crier à Dieu à travers les psaumes. Les voeux, c'est au fond d'abord un souhait, un désir. Un désir de se donner, d'être à lui. Mais en même temps, c'est une prière, parce que ça dépasse largement nos forces. Et ensuite, c'est une promesse. Je me lance, je m'engage, parce que je sais que c'est lui qui me demande. De 4h du matin à 8h du soir, plusieurs fois par jour, la cloche nous appelle à la prière. Et entre-temps, la vie communautaire, le travail s'imbrique. Mais au fond, pour exprimer le quotidien, c'est... Oh ! J'avais oublié. J'ai oublié qui était là. Et en fait, la cloche me rappelle à chaque fois la cloche ou d'autres choses. Mais c'est donc la redécouverte émerveillée que je peux retrouver la présence de celui qui m'aime. Je crois que les joies les plus profondes sont liées à nos difficultés les plus profondes. Puisque l'épreuve ne nous est laissée que pour faire une expérience plus large de l'amour que le Christ nous porte. Donc la joie, en fait, c'est découvrir que je suis sa joie. Sous-titrage Société Radio-Canada